Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais compléter une vidéo que j'avais fait il y a un moment déjà, en 2018, sur qu'est-ce que l'amour, comment aimer, vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne. A l'époque j'avais pas un super son parce que j'utilisais le micro de mon ordinateur portable qui était pas très performant. Et là je vais donc vous reprendre le texte vite fait de cette vidéo que j'avais faite il y a donc en 2018. Donc qu'est-ce que l'amour, déjà il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, c'est du poète Pierre Réverdi. Et j'ai mis longtemps avant de comprendre ça, que finalement il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et ce n'est pas parce qu'on a un sentiment amoureux envers quelqu'un qu'on l'aime véritablement. Ce sentiment amoureux envers la personne nous pousse à faire des actions d'amour, à faire des actes d'amour. Mais ce n'est pas proprement parler de l'amour. L'amour est quelque chose de très concret en fait. Alors j'avais cité in extenso la première lettre de Saint Paul apôtre au Corinthien, le chapitre 13. Et là en fait, on apprend que, en fait sans la foi, sans l'intention d'aimer, il n'y a pas de charité en fait. Il faut, ça rejoint ce que dit Saint Jean de la Croix, on sera plus jugé sur la quantité d'amour de nos actes, sur nos intentions d'amour, que finalement sur la quantité d'actes soi-disant charitables que l'on aura fait. C'est un peu l'histoire de la vieille du temple, avec ces deux pièces, ces deux deniers qui donnent tout ce qu'elle a finalement et qui a fait un bien plus sacrifice que le riche pharisien qui donne peut-être mille fois plus, mais par habitude ou commodité. Donc voilà, l'amour est patient, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas d'encune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, il trouve sa joie dans la vérité, il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il en dure tout. Le décalogue aussi est très important pour aimer les autres, déjà pour aimer Dieu, parce qu'en fait on aime les autres à travers Dieu, en réalité, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour les aimer véritablement. Et aimer les autres sans Dieu, ce n'est pas les aimer véritablement en fait. Encore une fois, il n'y a pas de charité sans la foi, c'est-à-dire que si vous êtes en état de péché mortel, vous aurez beau faire tous les actes de charité, si vous n'êtes pas en amitié avec Dieu, tout cela ne vaut absolument rien en fait. Et vous pouvez aller en enfer tout à fait pour toute l'éternité, même si vous avez donné toute votre fortune aux pauvres, si vous n'êtes pas amis de Dieu, vous ne pourrez pas rentrer dans son ciel, c'est sympa, c'est logique. Donc aimer les autres, voilà, c'est les respecter, éviter de les insulter, de les voler, de leur mentir. Après, il y a les œuvres de miséricorde corporelle et les œuvres de miséricorde spirituelle. Donc là, c'est donner à manger, donner à boire à ceux qui en ont besoin, vêtir ceux qui sont nus, abriter les étrangers, visiter les infirmes, visiter les prisonniers, ensevelir les morts, conseiller ceux qui en ont besoin, insurer les ignorants, exhorter les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter partiellement les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Et effectivement, dans Matthieu chapitre 5, Jésus nous commande d'aimer nos ennemis, parce que le Christ nous le demande, et le Christ aime ses ennemis, le Christ a pardonné à tous ses ennemis sur la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc voilà, et je concluais la vidéo par cette phrase de Saint Jean, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors je voulais compléter ce texte avec avec le les 5 actes d'amour qui disent je t'aime. Les langages de l'amour, c'est un classique de Gary Chapman qui lui recense 5 actes qui disent je t'aime. Donc moi j'ai demandé à Chad J.P.T. de me les développer, je ne me suis pas pris la tête. Ces 5 actes donc pour aimer, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc il y a les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Donc si on développe un peu, merci Chad J.P.T., il est tout à fait dans son rôle pour ce genre de choses. Il m'a fait gagner un peu de temps. Donc les paroles valorisantes, ce langage consiste à exprimer son amour à travers des mots encourageants, des compliments, des expressions d'affection et de soutien. Les paroles gentilles et positives renforcent la relation. Ensuite, les moments de qualité. Pour certaines personnes, passer du temps de qualité ensemble est essentiel. Cela signifie se concentrer pleinement sur l'autre sans distraction et créer des souvenirs précieux. Les conversations significatives et l'attention sont cruciales. Ensuite, les cadeaux. Ce langage implique l'échange de cadeaux symboliques. Il ne s'agit pas nécessairement de bien coûteux, mais de gestes qui montrent que l'on pense à l'autre. Les cadeaux expriment l'amour et l'appréciation. Ensuite, les services rendus. Certaines personnes expriment leur amour en rendant service à leurs partenaires. Cela peut inclure des actes tels que cuisiner un repas spécial, faire les courses ou aider dans la vie quotidienne. Les actions parlent plus fort que les mots. Et enfin, le toucher physique. Le contact physique, comme les câlins, les baisers et les gestes tendres est le moyen d'exprimer l'amour pour ceux qui ont ce langage. Le toucher crée une connexion émotionnelle. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Aimez bien. Et que Dieu vous bénisse. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada